Après l'échec de l'ouverture du 23e championnat d'Afrique d'athlétisme, nous tous on a vu les images, c'était une honte totale. La mobilisation était tellement faible, pas d'intérêt et les athlètes ont commencé à se plaindre. Il faut dire qu'il y a eu des communiqués venant du ministère des sports. Or, on a vu la fédération caméraire d'athlétisme qui a parlé, au Nice qui a été chargé par le ministère ou le ministère des sports n'a pas pu parler. Vous savez, dans ces choses-là, ça se passe comme ça. Quand vous pensez que c'est mon ami et vous êtes dans les choses pas catholiques ensemble, quand vous frappez là, vous restez calme. C'est pour cette raison qu'il faut refuser d'entrer dans les compromis. Travaillez vous-même, faites votre travail bien, sans intrigue aucune. Il y a des lacunes, je suis d'accord, mais quand vous faites votre travail sans vouloir plaire, mais faites le travail parce que vous devez faire plaisir à vous-même, ça se passe bien. Vous allez bien travailler, mais si vous travaillez parce que vous pensez que c'est pour faire plaisir à votre chef ou celui qui vous a nommé, c'est là où vous avez le problème. Vous avez dit que je peux dormir, je peux travailler, je peux travailler pas, il y a ses intérêts, là-bas, il y a ses intérêts, là-bas, il y aura pas de problème. Non, vous avez deux fois. Vous avez des sous-traités, si vous êtes un autre sacr nuclear, vous avez besoin de Niagara-Sweeper. Si vous avez des sous-traités à se dire que vous voulez, s'il vous use de vivre la naturelle de la force, alors vous avez fait ton de sapie. Quand vous avez entendu, c'est à vous dire, c'est juste de faire votre job correcte. Si vous avez voulu, vous pouvez juste bien. With ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi ? Yungi Man, Yungi Man, Yungi Man, Yungi Man. On est proudly anglophone. On a 100% anglophone. Yes, no shaking. 100% anglophone. La ville de Douala a essayé de mobiliser aujourd'hui des gens, des citoyens, pour la clôture de ce 23e championnat africain. et le maire de la ville de Douala fait un communiqué que je vais vous proposer c'est déjà à l'écran avec le préfet de la ville de Douala je vous propose d'abord la lecture du communiqué du préfet de la ville de Douala il a signé ça hier, communiqué numéro 40, bas 2024 bas CL, bas C 19, bas S A I communiqué, le préfet du département de Vauri invite le maire de la ville de Douala et les maires des communes d'arrondissement du département de Vauri à mobiliser massivement les populations en vue de leur participation effective à la cérémonie de clôture des 23ème championnat d'Afrique dans les TIS le prévu le mercredi, dont aujourd'hui le 26 juin 2024 à 14h précises au stade principal du complexe sportif japonais ces élus locaux devraient prendre en charge le transport des dites populations donc c'est le préfet qui donne les instructions aux maires est-ce que le préfet connaît le budget des maires il connaît les problèmes que les mairies ont est-ce qu'il est entré dans la caisse pour voir s'ils ont l'argent est-ce que ces mairies-là ont les bus est-ce que est-ce que ils étaient prêts pour budgétiser tout cela posons-nous des vraies questions parce qu'après quand on va commencer à demander des comptes aux gens qu'on a instruit de faire quelque chose les amis il ne faut pas qu'on oublie ce genre de communication ces élus locaux devront prendre en charge donc on est instruit de prendre en charge je répète est-ce que l'organisation les a donné l'argent est-ce que la préfecture a un budget où on les a donné pour faire cela ou c'était budgetisé je me pose juste des questions le préfet du département de Voury compte sur l'implication de tous pour la réussite de cette cérémonie placée sur le haut patronage de son excellence Paul Biya président de la République chef de l'État premier sortif de Cameroun et les copies ont été envoyées à qui du droit de les sous-préfectures et tout cela donc les amis voilà ce qu'on devait faire avant c'est pour cette raison que je vous dis on t'attend trop dans ce pays quand les choses commencent à se mal dérouler c'est là où on veut mobiliser les gens alors que dès le premier jour quand on avait su qu'on devait organiser cet événement là il fallait commencer à mobiliser les gens il fallait commencer à communiquer il fallait commencer à travailler à intéresser les gens ils n'ont pas fait quand ça échoue donc lamentablement c'est là où on veut mobiliser à tout prix pour montrer que nous on a essayé de vous donner une bonne image la bonne image c'est organiser les choses entre vous dans les comités d'organisation de travailler dans la transparence voter un bon budget travailler sur ça arrêter du favoritisme et tout ça ça va aider ça va aider beaucoup maintenant le communiqué de qui ? le communiqué de la mairie de Douala dont le maire de Douala a signé ce communiqué c'est écrit le 25 juin dont hier le maire de la ville à madame monsieur le directeur est assimilé le directeur agent est assimilé le sous-directeur est assimilé le chef de service est assimilé le chef de bureau est assimilé et tout le personnel message porté numéro 11 bar mp bar cud bar sg bar dct a gs bar 2024 objet championnat d'Afrique d'aléthisme le texte dit quoi on a de vous inviter à prendre personnellement par et obligatoirement on vous invite à prendre par maintenant on dit et obligatoirement à la cérémonie de culture du 23ème championnat d'Afrique d'aléthisme donc vous devrez être là vous êtes obligés d'être là date mercredi 26 13 lieux complexe motiv déjà pour moi c'est le maire de la ville d'Edouala qui a signé cela les amis welcome to a country where cacophon is out of the les amis je vous ai proposé les deux communiqués faites votre idée voyez comment les choses se passent dans un pays bien organisé on va pas arriver à ce stade là c'est parce que les gens ont pensé qu'ils ont des diplôts universités ils sont plus intelligents que tout le monde et que cela c'est l'organisation non know how doesn't have anything to do with l'université degrees some people what what university degrees have the know-how some don't but you cannot take your university degree and put on the table when we are talking about know-how when we are talking about event equalization those those who have been doing it for some time should be invited we have been doing it to be invited to show you the truth that this is what we should do this is what we should do so don't just take your certificates and place on the table and think this certificate are going to mobilize people it doesn't work that way and now you're giving injunctions to people you're telling people you have to finance this you have to finance it did you give them the budget did you have the did you discuss with them do they have the necessary budget to do that those are the questions we need to ask because tomorrow people should not start and be complaining that whole this guy this one did so they should present to us these documents signed by these authorities who told them to do this and do that without giving them the necessary budget friends when I no 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 proudly unaman proudly anglophone and unabrother bye bye